Je ne sais pas si des betteraves il y en a là où je vous emmène, c'est au château de Valmer à Chancé, enfin plus précisément au potager du château de Valmer. C'est là qu'Alix de Saint-Venant cultive avec soin ce potager. Alix elle est botaniste et elle considère, elle a raison, qu'un potager finalement c'est fait pour nourrir les gens. Et pour elle, les compétences d'un jardinier, elles sont indissociables, et là encore elle a raison, de celles du cuisinier qui saura évidemment faire bon usage des productions de la terre. Vous allez découvrir qu'avec Alix, le potager c'est tout un monde, tout un art. Chaque jour, depuis plus de 30 ans, Alix de Saint-Venant s'affaire à l'entretien de ce jardin potager d'un hectare. Ma famille plante des arbres depuis 1750, donc il y a un petit gène de botanique familiale qui traînait par là, et c'est vrai qu'en arrivant ici, j'avais de quoi m'exercer, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, grâce au travail d'Alix, ce sont près de 400 espèces et variétés différentes de fleurs comestibles, fruits généreux et légumes insolites qui poussent ici. Nous sommes au potager de Valmer, loin de la normalisation agroalimentaire. Ce qui est amusant, c'est de manger des choses un peu extraordinaires, et aussi, très important, de manger des choses quand c'est la saison de les manger. Manger des bonnes choses, comme l'oignon rocambole ou cette pomme de terre vivace, une espèce extrêmement résistante qui fleurit tout l'été. Dans son jardin de cocagne, notre experte des jardins se laisse encore surprendre, comme ici, par des courgettes. Ici, il y a deux sortes de courgettes, des longues et des rondes. Et là, voilà les longues. Ben voilà, regardez ça. Alors là, incroyable, voilà. Ça, c'est la façon dont ça pousse. Celle-là, avant-hier, avait la taille de celle-là. C'est dire, quand c'est arrosé et qu'il fait chaud, la vitesse à laquelle ça va. Et voilà la courgette qu'on appelle ronde de Nice. Là, ce qui est amusant, c'est qu'on voit bien les différents stades. Depuis le bouton, la fleur qui était ouverte aujourd'hui et qui se ferme et qui est en train de faire son fruit. Et puis la courgette, bon accueillir. Je vais vous faire goûter des choses bizarres. Toutes ces astuces et tous ces secrets, Alix aime les partager. Vous pouvez toucher cette feuille, comme ça, et sentir vos doigts. Allez-y. Est-ce que ça sent bon ? Ça sent bon, hein ? La meilleure façon de connaître une plante, c'est d'abord de la toucher, parce qu'elle a une matière. Elle est douce, elle est rêche, elle est poilue, elle est... Voilà. Et puis elle a très souvent la feuille à un parfum. Et donc il faut caresser et respirer. Et donc première chose à faire, c'est qu'il faut tout toucher et tout respirer. Et il faut arrêter d'être bien élevé dans un jardin. Des plantes au parfum de citron, de café au lait, au goût d'ail et même de fraises tagada. La nature a de quoi surprendre ses enfants qui ont même le droit de déguster. Tu veux manger une hétamine ? Attends. Voilà, un peu plus sucré. Un peu plus sucré, là. Et en même temps, vous ne trouvez pas, à la fin, ça fait un peu poivré, quand même. Ouais. Pour finir. C'est ça qui est intéressant. Curiosité, patience et opiniâtreté. C'est avec ces trois mots-clés qu'Alix définit un bon jardinier. Un message reçu 5 sur 5 par la jeune génération. Un joli sujet tourné au beau jour. Et c'est vrai que quand on voit ce sujet, on est forcément interpellé par les fruits et légumes de saison. La tendance au potager qui est de retour dans les jardins. Avec Jean-Pierre, on peut le dire, aussi bien des raisons écologiques que des raisons climatiques, que des raisons économiques également. Bien sûr, bien sûr. Et puis de plaisir, surtout. N'oublions pas qu'un potager à réaliser, c'est un plaisir, mais accueillir et ensuite à déguster, c'est un double plaisir. C'est la récompense. C'est bien meilleur quand on produit soi-même. Ça n'a jamais le même goût. C'est incontestable. Vous la connaissez, Alix ? Je la connais. J'ai bu son vin car elle est très modeste. Elle ne dit pas qu'elle est vignorelle. Elle est avec nous. Alix, je lui demande de vous rapprocher. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour, Alix. Bonjour, Alix. Bienvenue. Alix, tu sais que c'était une copine de mon père aussi. Ils ont fait des joutes gastronomiques en voisin, là-bas, en Touraine. La bûchelle, la bûchelle. Ah, la bûchelle. On en reparlera tout à l'heure. Alix, vous êtes botaniste. Vous êtes une grande voyageuse. Et depuis plus de 20 ans, vous récoltez des graines et de fruits et légumes venus d'ailleurs. Et ce sont ces fruits et légumes que vous faites découvrir finalement aux visiteurs qui viennent chez vous. Oui, parce que dans ce potager où je fais pousser des tas de choses un peu bizarres, d'abord c'est pour nous, pour les manger, parce qu'on est curieux de ce qu'on va manger. Mais je crois que c'est important aussi de partager, c'est-à-dire de faire goûter aux gens. Et là, on est vraiment en train de se spécialiser dans les fleurs comestibles. Et pour faire manger certaines fleurs aux gens, c'est difficile, parce qu'ils prennent un air terrorisé. En disant que vous êtes sûrs, vous croyez que ça se mange. Et il faut goûter dans la vie. Il faut goûter. Vous avez déjà fait goûter à Jean-Pierre des choses qu'il ne connaissait pas ? Oh, ben il connaît sûrement déjà les fleurs des mérocales. Oui. Voilà. Moi, je n'oserais pas manger des fleurs des mérocales. Mais c'est délicieux. C'est vrai ? Ça se mange les boutons, ça se mange comme des bonbons en passant comme ça dans le jardin. C'est délicieux. Ah bon ? Moi, j'en ai chez moi, ça ne m'avait jamais venu à l'idée. Tout le monde en a dans le jardin de sa grand-mère. Tu vois, Jean-Pierre, je ne pense pas aller manger. Ah mais ça, alors là, si. Mais quand vous êtes venu chez moi, vous ne m'avez même pas dit ça. Est-ce que c'était à l'époque où les mérocales étaient en feu ? Mais j'en ai bien peur. En tout cas, Alix, on est très heureux, toute l'équipe de Midi en France, de vous remettre ce sourire de France. Pour tout ce que vous faites, vous méritez amplement. Et puis l'invitation est lancée, Jean-Pierre. Il faut que vous retourniez chez Alix pour découvrir de nouvelles choses. Dès le mois de juin, dégustation des mérocales à Val-mer. Et voilà. D'accord. Avec un peu de vouvrais. Avec un peu de vouvrais. Nature ou avec des bulles ? On va voir. Nature. Rendez-vous et prie. Merci, Alix. Puisqu'on est dans les jardins, on y reste, bien entendu. Et Jean-Pierre, dont on connaît à la fois les talents de cuisinier, de gastronome, mais aussi de jardinier, parce que tu nous as, au cours des années, montré aussi tes talents de jardinier. Tu es très, très attentif à ton jardin. Parce que j'ai des antécédents. J'avais un grand-père qui était maraîcher, donc j'ai vécu toute ma toute petite enfance. Le premier geste que j'ai fait, c'était de... Comment... Vous savez, mon grand-père faisait pousser des carottes et des radis en même temps. Il les se met en même temps, parce qu'il disait quand on retire les radis, ça fait de la place à la carotte. Ça fait gagner de la place. Et moi, j'enlevais les... Tu se mets, tu repiquais, tu bilais. Ça m'amusait beaucoup. Enfin, ça m'amusait. C'est vrai, souvent, c'est le radis qui est le premier légume potager que les enfants pratiquent, en tout cas, qu'on leur fait pousser. Oui, parce qu'on n'a pas besoin beaucoup de les laver. On les essuie. On les fait dans des petits pots, sur les rebords des fenêtres, même. Oui, absolument. Pour ceux qui vivent en ville, vous pouvez faire vos petits radis. Ça ne fait pas de mal. Les petits plants de tomate, les tomates cerises. Vous avez fait souvenir de salade sous cloche, de verre. Sous cloche, c'est déjà du matos. Ah oui, mais on n'a rien de mon père. Il y a avoir les cloches, déjà. Mais il y a un endroit que Jean-Pierre aime beaucoup dans la région, je crois. C'est le jardin du château de Talcy, du château de Talcy, dont on a quelques images, si on peut en parler un moment, Jean-Pierre. Oui, oui. Talcy, c'était... Ronsard était tombé amoureux, je crois, de la fille des châtelains. Oula, il y a un dossier, là. Et malheureusement, elle s'est mariée avant qu'il ait eu le temps de déclarer sa flamme, plus avant. Mais c'est magnifique. Oui, il paraît que c'est vraiment un chardin magnifique. C'est l'endroit de la poésie. On y est au calme. C'est une ambiance étonnante, parce qu'on est pris par l'intelligence, par l'émotion, quand on rentre dans cet endroit. Et c'est très, très, très beau. Il faut que j'y aille, parce qu'être pris par l'intelligence, j'aimerais vivre ça une fois dans ma vie. Avoir cette expérience. C'est une maison de l'intelligence, avec une très jolie bibliothèque, avec une ambiance particulière, émouvante. Et surtout, un verger absolument extraordinaire. On a replanté des variétés anciennes. C'est un endroit... Les beaux fruits de la vallée de la Loire. Vraiment un climat exceptionnel pour ça. Oui, mais il y a un vrai travail. Un peu la catignée, retrouvée à Talsy. Ah ben voilà. Là, on est dans l'excellence du jardinage. L'excellence de l'horticulture. Ah ben non, mais là, c'est de la botanique. Voilà, carrément. La catignée. On en reparlera au cours de l'émission, Jean-Seb. Ah ben attends, puisqu'on est dans le jardin. On est dans la merveille absolue.